Salut les petits loups, alors voilà on se retrouve aujourd'hui pour la Warmer Fest 2023 avec l'événement tant attendu, enfin pour les fans des Game Wars Shops comme moi ce week-end de 3 jours c'est de la folie, il va y avoir du lourd dans tous les sens et aujourd'hui on a ouvert le bal à 10h avec Warhammer 40 000 et franchement ça n'a pas été décevant, donc comme vous pouvez voir à l'écran on va regarder ce qu'ils nous ont annoncé, les deux bûcherons parce qu'ils avaient encore des chemises de bûcherons, c'est pas possible d'avoir des prix là-dessus donc on a eu la grosse révélation, c'est parti et attention vous l'avez en français, la boîte Léviathan donc bon, ce qui avait spoilé depuis longtemps, on savait très bien avec les images maintenant en fait Game Wars Shops organise ses spoils ils en ont marre que les autres les spoils donc ils le font eux-mêmes, ils diffusent petit à petit, voilà alors sur le site de Warhammer Community, ce qui vient c'est que vous pourrez avoir pour une fois un article en français, dans la langue que vous voulez, en italien, etc. donc sans plus attendre, voici ce qu'il va y avoir voici le visuel de la Léviathan Box, si je puis dire donc nouvelle boîte Space Marine vs Tyrannid voilà, donc il y a beaucoup, beaucoup de choses dans cette boîte alors justement, ils vous disent qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte alors je vais couper le son, mais je vais vous mettre la vidéo on se retrouve tout de suite les petits loups Forêt, c'est du génial c'est qui la De La Léviathan ... Bramme C'est du génial C'est du génial et voilà donc la sortie de la boîte en juin 2023 donc dans pas longtemps voilà ce qu'il y a dans la boîte une bien belle boîte un beau design alors on se retrouve avec 25 figurines de Space Marine donc la petite bande là que l'on voit là et en face 47 figurines de tyrannise si j'ai bien compris ça deviendrait en fait ce serait la combat de patrol tyrannide la future combat de patrol tyrannide 47 figurines enfin je crois si c'est ce que j'ai compris enfin bref en tout cas la 47 figurines de tyrannide franchement il y a de quoi commencer une armée vraiment bien comme il faut un livre de règles de 392 pages ce qui est énorme ensuite la pile des cartes de mission et bien sûr la planche des calcos pour vous faire vos Space Marine parce que vous n'êtes pas obligé de faire des Ultramarines vous pouvez avoir bon goût et aimer faire des Blood Angels par exemple on n'est pas obligé d'avoir mauvais goût vous savez donc alors bah écoutez je trouve que la boîte il y a du lourd déjà le livre de règles 392 pages c'est un gros bouquin donc les cartes avec qu'on a vu si vous suivez Warhammer Community qu'on a vu popper avec les nouvelles nouvelles trucs donc voilà je trouve ça je trouve ça vraiment pas mal avec bah je vais te pas faire voir les figurines tout de suite on va regarder on va juste regarder voilà une bonne fois pour tout ce qu'il y a dedans donc on répète 25 figurines de Space Marine 47 figurines de Tyrannide ce qui est énorme mais bon il y a les petits les petits termagants les petits Swarms et compagnie donc bon mais voilà il y a quand même 47 figurines de Tyrannide le livre de règles de 40K Léviathan exclusif une pile de mission saut capitulaire Léviathan et une planche des calcos Space Marine donc on va aller voir on va aller voir on va aller voir voilà ce qui nous attend dans Léviathan alors donc voilà le gros bouquin je le trouve vraiment très beau avec des belles images à l'intérieur franchement il n'y a rien à dire les images enfin moi à chaque fois ça c'est les trucs qui me donnent qui me donnent grave envie puis bon bah bien sûr les règles c'est très très important quand même donc voilà ce qu'on va retrouver à l'intérieur la partie que j'attends énormément les combats avec les combats de l'Eric pour les combats de patrol et on nous a annoncé un nouveau bouquin pour ceux qui aiment le narratif comme moi la croisade les Tyrannic War donc ça je l'attends énormément parce que bon moi je préfère jouer en narratif j'aime bien je suis à l'ancienne donc j'aime bien quand il y a une histoire je suis pas j'ai rien contre le mode compétitif mais j'aime bien qu'il y ait une histoire qu'il y ait un déroulement que mon combat il serve à quelque chose que ce soit pas juste pour se bastonner etc etc donc voilà donc ça c'est vrai que c'est quelque chose que j'attends énormément parce que je pense que ça va être bien et c'est pour ça que j'avais aimé les 5 livres qu'on a eu à la fin de la V9 qui était juste génial donc voilà et puis là on va voir les petites cartes voilà avec les nouvelles les nouvelles donc les nouvelles cartes qui vont se passer donc dedans il y a 12 cartes de mission 16 cartes pour attaquant en seconde mission de seconde mission 16 cartes pour les défenseurs en seconde mission et des cartes et des cartes pour les gambits attaquants et ces gambits défenseurs gambits c'est comment dire c'est un pari on va dire voilà donc des cartes de pari qui peuvent de ce que j'ai lu et tout peuvent retourner la game donc c'est marrant voilà donc il y a ça en plus donc ça peut être du fun en plus donc donc j'aime bien bon je pense pas qu'elles seront en mode compétitif mais mais en tout cas voilà quoi des nouvelles nouvelles cartes et là des tokens voilà donc voilà ce qu'ils ont on voit le livre très très beau livre encore une fois comme d'habitude ce sera du bon matos puis 392 pages on aura de quoi faire ensuite bon on va aller voir l'espèce marine alors ohlala faut que je remonte tout les vidéos voilà alors on va mettre aller on va mettre la petite la petite vidéo a crusade to cleanse the stuff qui on va aller voir on va aller voir les vidéos on va aller voir et on va aller voir Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501